La foi, ce n'est pas de croire que Dieu existe. La foi, c'est de croire que nous, on existe pour Dieu, que moi, j'existe pour lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime, no matter what, qui me dit « je t'aime d'un amour d'éternité ». Le mystère chrétien, c'est que cette grandeur-là de Dieu, le plus spécifique, c'est sa grandeur dans son immunité, et c'est justement de refuser, de séparer, dans le mystère chrétien, le très haut et le très bas, la grâce et la liberté, les œuvres et la foi, de tenir ça ensemble. Quelque chose qui vient te chercher au plus profond de ton expérience et de ton histoire personnelle, mais en même temps qui te raccroche à une méga-histoire, à une grande fresque. Puis de ce grand destin-là, Dieu est plus grand que ça. C'est vraiment là où moi, je touche à la grandeur de Dieu, c'est quand je suis émerveillé de sa manière d'accompagner l'histoire et de la mener à son accomplissement. Quand je regarde la foi chrétienne, moi, c'est ça qui me fascine. 14, 15, 16 ans, j'ai commencé à travailler dans les camps de vacances avec des petits jeunes. L'affaire qu'on avait à faire avec eux, c'était ça, de leur dire, regarde, t'es capable. J'ai 8 ans, 6 ans, je fais des dessins tout croches avec des bonnes allumettes. Vas-y, continue, n'aie pas peur. J'ouvre l'écriture, puis il me semble que c'est ça, Dieu. Sa meilleure manière de nous aimer, c'est justement de nous faire confiance, de nous rendre libres, de nous laisser libres, de nous confier, de nous donner son esprit. Puis, let's go, allez-y, allez-y avec la création. Soyez co-créateurs, soyez féconds, soyez créatifs, soyez justes. Puis pour moi, ce cri-là de la justice aussi, c'est important. Il y a un idéal aussi de transformation du monde. Je regarde ce que Jésus a fait. Dès le début de son ministère public, il a mis du monde debout. C'est ce royaume qui pousse, avec la grâce de Dieu, avec l'action de Dieu. Mais aussi avec ce qu'on peut dégager de nos efforts. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Vous avez le pouvoir de changer quelque chose. Vous avez le pouvoir d'être porteur de Dieu. Levez-vous. C'est à toi que Dieu parle. C'est pas en général, c'est vraiment à toi, dans la situation que tu vis. Parce que justement, il t'aime, il voit déjà tout le potentiel que toi, tu vois pas en toi. C'est un petit peu comme aimer une plante. Tu l'arroses, tu lui donnes du soleil, tu lui donnes tout l'amour que tu peux. Puis elle va déployer, elle va risquer ses fleurs, elle va risquer ses feuilles. Alors je pense que Dieu nous aime comme ça. Moi, dans ma vie, il est rentré en coulevant. En même temps, c'est avec une immense douceur. C'est avec un immense respect. De qui nous sommes, de là où on est. Il faut d'abord reconnaître que ce monde-là, il est aimé. Puis il est aimable. C'est d'abord de l'intérêt. C'est d'abord de l'amour. Allons à la rencontre. Allons les découvrir. Allons découvrir que Dieu, il est déjà là. Si le monde ne croit pas qu'on les aime pour eux-mêmes, qu'ils sont cette terre sacrée, surtout dans notre monde, surtout dans la situation actuelle de l'Église au Québec, puis en Occident, ça va sentir la récupération. C'est pas ça. En quoi pour toi, c'est une bonne nouvelle? Vraiment, il faut que tu connectes aussi sur une confiance qui t'est faite, que tu es porteur unique et irremplaçable de cette bonne nouvelle. Il n'y a pas deux personnes qui peuvent donner le témoignage que toi, tu donnes. Trouve ta place, puis ne laisse personne mépriser cette place-là, parce que tu aurais cette couleur-là. Cette couleur-là est importante. Il faut être provoquant. Mais provoquant dans le bon sens, provoquer un étonnement. Croire, par exemple, au dialogue au-delà de tout. Comment ça se fait, toi, que tu m'aimes? Comment ça se fait que tu prends du temps avec moi comme ça? Je m'en vais rencontrer Dieu. Oui, mais c'est ce que j'espère le rencontrer, formaté selon mes propres visions. Il était sur la croix, Dieu. Il y a-tu un lieu où il n'est pas? Même là où l'on meurt, même là où l'on se scrappe la vie, il est là. Mais attelle-toi pour le reconnaître. C'est cette église qui est un hôpital de campagne, qui n'a pas peur de salir, d'être là, proche de l'action. On va être dans la boîte, puis on va manquer notre coup quelquefois. Dieu, par son esprit, me précède. Elle va renaître, ou elle va se transformer, par l'expérience d'être église, de gens qui ne se laissent pas arrêter par ses lenteurs. Je pense que le problème, c'est qu'on ne la vit pas assez l'église. Le courage va se trouver dans les petits pas que tu vas pouvoir faire. Plonge avec ce que tu as. Je pense que l'idée, ça va être aussi d'avoir des gens pour t'accompagner là-dedans. Donc, d'y aller en gang, mais n'attends pas. Le courage, il va se trouver dans l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?